Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir une sonnette connectée de la marque YouCocker Et j'imagine que vous ne connaissez sans doute pas cette marque La bonne nouvelle c'est qu'elle utilise une application dédiée pour certaines caméras Donc il y a plusieurs marques qui vont utiliser cette même application L'application c'est Cloud Edge Et ce qui est pas mal c'est qu'elle est ultra accessible C'est à dire que si vous utilisez VoiceOver vous n'allez pas être perdu, tout est bien étiqueté Donc ça c'est bien pour les malvoyants ou non voyants Vous allez pouvoir utiliser cette caméra vraiment très facilement Néanmoins vous connaissez peut-être cette marque Sur Amazon elle fait pas mal de caméras espions, des stylos espions Et cette petite caméra c'est un tout petit cube ultra léger Donc c'est très pratique, la qualité est très bonne Je ne vais pas vous faire une vidéo dessus Sachez quand même que la portée n'est pas géniale Mais bon aujourd'hui on va s'intéresser à la caméra, la sonnette que voici C'est parti pour le test Alors pour bien acheter une sonnette connectée il y a plein de critères à prendre en compte Si vous n'avez pas envie de vous embêter justement Les modèles que je vous propose généralement sont les meilleurs Puisqu'il n'y a rien à faire, il y a des batteries intégrées, il n'y a rien à installer Et là c'est le cas Et du coup il y a quand même quelques critères à prendre en compte Notamment l'autonomie c'est ce qu'on va voir Puisque côté qualité vidéo je trouve que toutes ces caméras se ressemblent un petit peu Donc c'est pas là dessus que ça va jouer Personnellement j'ai quelques critères pour l'achat d'une sonnette connectée Le premier critère c'est la portée Le second c'est savoir s'il y a du cloud ou non Le troisième c'est la résistance à l'eau Puisque souvent la caméra se trouve à l'extérieur Le quatrième critère c'est de savoir si la caméra est réactive Et le cinquième c'est de savoir si elle est sécurisée Parce que si on peut la voler facilement Et ça c'est vrai que ça peut être embêtant Dans la boîte on a les notices, on a un carillon, on en parlera tout à l'heure On a une carte de 32Go Qui va permettre de stocker toutes les données L'inconvénient évidemment c'est que si on vous vole la caméra Et bien vous perdez les données Donc ça c'est ce que je vous disais Donc question sécurité là c'est pas terrible On a donc tout pour l'installer sur un mur Donc ça va éviter justement qu'on vous la vole Dans le reste du carton Donc des chevilles, des vis donc pour l'attacher Alors évidemment si on vous arrache la caméra On peut pas faire grand chose Et donc le câble de charge On continue avec le principal Donc la sonnette et son socle qui sera fixé sur le mur Et pas de panique Puisque une fois que vous avez glissé la caméra sur le socle Il y a une petite vis qui va permettre de solidariser la caméra Avec le socle pour éviter qu'on vous la vole On a également un gabarit pour l'installation Qui se trouve juste ici Et puis pour terminer un accessoire qui va permettre d'incliner un petit peu la caméra Afin d'avoir un angle de vision plus abouti Côté vidéo maintenant on est sur un capteur 2K Avec un angle de vision de 170 degrés Donc c'est suffisant dans certains cas Par contre si vous mettez cette caméra sur un mur à la verticale C'est possible quand même d'utiliser ce support Qui va vous permettre d'avoir un angle un petit peu plus simple On passe maintenant à l'installation Donc avec l'application Cloud Edge Qu'on retrouve également sur Mac M1 Alors toutes les applications ne sont pas forcément compatibles Celle-ci l'est Donc vous allez pouvoir visualiser le flux vidéo sur votre Mac Ça aussi c'est pas mal Donc l'installation est relativement simple On crée un compte etc On va appairer ensuite l'appareil Donc évidemment il faut qu'il soit allumé Donc on appuie sur le bouton de la sonnette Et puis tout simplement on va appuyer sur le bouton Quelques secondes De réinitialisation qui se trouve également sur la sonnette Donc après c'est vraiment du grand classique On suit les instructions Ça va générer un code QR qu'on va mettre juste devant la caméra Ça prend quelques secondes Franchement pour le coup l'installation est vraiment ultra simple Voilà on suit les instructions Et puis on va donc arriver Donc il va y avoir une aide Voilà bon vous passez ça Et donc voilà à quoi ressemble l'interface Alors là aussi c'est du classique Mais en tout cas c'est très clair Je vous en ai parlé tout à l'heure Il y a un petit élément un peu différenciant avec cette sonnette Alors d'autres sonnettes évidemment le font C'est qu'il y a un carillon qu'on va pouvoir installer C'est très simple On branche le carillon On va juste ici On lit le carillon On suit les étapes Et c'est fait Alors là j'ai branché le carillon en USB Et le principe c'est tout simple Lorsqu'on va appuyer sur la sonnette Voilà donc je vais avoir un son qui va sonner sur le carillon Alors pour l'installation c'est pas très compliqué Donc on lit le carillon On le branche Et vous allez voir qu'en dessous Donc là je le retire Il y a un bouton de réinitialisation Donc vous appuyez quelques secondes sur le bouton Ça va permettre de les jumeler Bon c'est pas très compliqué Donc voilà à quoi ressemble le carillon Personnellement c'est pas quelque chose Qui m'intéresse dans une sonnette connectée Mais c'est un petit plus Si vous voulez entendre justement Partout dans la maison Puisque le volume est assez conséquent A propos de la qualité maintenant Alors c'est pas exceptionnel Là je suis en basse lumière Je vais allumer quelques lumières Pour voir un petit peu plus Mais je suis en plus à contre-jour Donc l'image n'est pas complètement nette nette Donc si j'allume Voilà ce que ça donne Donc c'est un petit peu plus clair Maintenant bon c'est sûr Que c'est pas quelque chose Qu'on demande à une sonnette D'avoir une qualité incroyable Je pense que c'est largement suffisant Après le test en pleine luminosité On va dire Donc là je suis quasiment dans la pénombre Donc vous voyez c'est quand même correct On voit que c'est quand même pas complètement net Ça c'est sûr En plus il y a l'exportation de la vidéo Donc bon Mais globalement c'est quand même très lisible Et puis pour terminer mon test de qualité Donc là je suis vraiment à zéro luminosité Donc à 2 mètres C'est relativement visible Là aussi Donc un sujet vous allez le voir Lorsqu'il est juste à côté En gros jusqu'à 10 mètres C'est convenable Donc ça c'est pour le mode nuit Alors tout à l'heure je vous en parlais On a une carte de 32 gigas offerte Avec la caméra Donc ça se place juste ici C'est un point positif Pas besoin d'acheter du cloud Et vous l'avez compris Malheureusement si on vous vole la caméra On vous vole également le stockage En tout cas si vous n'avez pas pris le stockage cloud Puisque contrairement à une caméra EasyVis Que j'avais testé Le stockage ici donc n'est pas déporté Autre point à surveiller C'est la réactivité de la caméra Est-ce que vous allez avoir la notification en temps et en heure Et puis surtout est-ce qu'il n'y a pas trop de latence Donc voilà en gros il y a une seconde Même pas je pense de latence Donc c'est très correct A propos de l'application maintenant C'est très basique mais très fonctionnel Donc on a la possibilité de prendre une photo D'avoir une conversation bidirectionnelle Avec son interlocuteur De prendre une vidéo D'aller dans la détection des mouvements Lancer une sirène Alors on l'écoutera tout à l'heure C'est pas très fort Et puis également la possibilité d'avoir accès A tous les événements Donc dans Album Donc ici je suis dans la partie détection de mouvements Il faut évidemment l'activer Pour avoir les notifications Donc on aura une notification comme ceci A chaque mouvement On va pouvoir affiner en tout cas La sensibilité Et puis ici Modifier en fait Les zones de détection Donc si vous voulez Qu'il n'y ait pas toutes les zones détectables Ça se passe juste ici Et puis pour avoir accès aux paramètres Donc ça se passe juste ici Vous êtes dans votre page principale Vous sélectionnez ce bouton là Et donc là vous avez donc les paramètres Les notifications etc Et justement en parlant de notifications On va tester la réactivité de notifications De mouvements Donc c'est parti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quasiment 6 secondes pour réagir Alors j'ai vu pire J'ai vu mieux Bon c'est moyen sans plus Et puis je vous en ai parlé tout à l'heure C'est la sonnerie Alors bouchez-vous les oreilles ou pas Voilà ce que ça donne Alors c'est un petit peu gadget C'est simplement pour dire Que des intrus ont été repérés Et c'est sûr que ça va pas faire Fuir grand monde Vous allez recevoir une notification Lorsque quelqu'un est à votre porte Et vous allez également recevoir Une notification Si cette personne sonne Alors en plus du carillon Puisque le carillon est là pour ça Lorsque quelqu'un va sonner Vous allez avoir donc Cette notification Et lorsque vous allez cliquer Sur la notification Voilà vous allez voir une image De qui vous appelle Vous allez pouvoir ou non décrocher Vous allez également pouvoir Partager cette caméra Avec d'autres personnes Régler notamment Tout ce qui est audio Tout ce qui est vidéo L'anti-centillement par exemple Je regrette un truc Puisque l'application Cloud Edge est compatible Alexa Avec cette caméra Puisqu'elle n'est pas en fait filaire Vous n'allez pas pouvoir utiliser Donc cette caméra Avec Alexa Ça aurait été un plus Alors pour conclure C'est pas la caméra de l'année J'ai pas eu un gros coup de coeur Parce que des fois Il y a une petite option Qui change tout justement Ici on est sur une caméra classique Alors par contre Il y a quand même deux points Que j'ai beaucoup aimé Le premier c'est l'accessibilité Donc si vous êtes malvoyant C'est ce que je vous disais Celle-ci Elle est faite pour vous Et puis l'autre En plus Alors d'être très complète Puisqu'elle fait un peu tout Elle n'a pas de défaut Finalement cette caméra Mais le point fort C'est sa batterie On n'en a pas parlé Non seulement Alors elle a une bonne portée Vous la mettez dans le jardin Moi elle est dans le jardin Elle capte très bien Alors après il ne faut pas Qu'elle soit à 100 mètres non plus Ce n'est pas possible Mais en tout cas Donc elle capte très bien Et surtout Elle a une batterie De 10 000 mAh Et là vous êtes tranquille C'est sans doute La meilleure caméra Que j'ai pu tester En tout cas Côté batterie Et c'est vrai Que ça tient énormément Alors je crois Que le constructeur L'annonce pour 10 mois Mais ne vous emballez pas A chaque fois qu'un constructeur Annonce un truc Vous pouvez soit diviser par deux Soit même par trois Et là objectivement En une semaine Elle a dû perdre 5% de batterie Je pense qu'elle va tenir La moitié de l'année Alors en plus Ça dépend comment vous la réglez Suivant ce que vous faites Est-ce que vous voulez Qu'elle enregistre longtemps Les événements Puisqu'il y a beaucoup D'événements ou non Mais c'est sans doute La meilleure caméra Que j'ai pu tester Donc ça c'est son groupe En force Si vous n'avez pas envie De la recharger en permanence Et puis j'allais presque oublier Puisque c'est l'un quand même De mes critères principaux C'est l'étanchéité Puisqu'une caméra Une sonnette en tout cas Ça a vocation D'être à l'extérieur Alors parfois Ça peut être un petit peu couvert Ça peut être sous un Porsche Mais en tout cas Sachez que cette caméra Est étanche IP66 Donc normalement Si elle prend l'eau Ça ne devrait pas poser problème Voilà donc une caméra Relativement complète Alors parfois Elle est à 30 euros de moins En ce moment en tout cas Sur Amazon Elle est à 99 euros Avec un coupon Donc à cocher Si en tout cas Cette caméra vous intéresse Je vous mets le lien Dans la description Et puis si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner A très bientôt